C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social-média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieil de Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, c'est un épisode un peu spécial puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie de Thomas Ponce, le garçon qui se cache derrière le très mystérieux compte LinkedIn, CopyPost. Salut Thomas. Salut. Un plaisir de t'accueillir dans le super délit. Je suis très content de vous rejoindre également. Alors les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez déjà un réseau social loin de votre cousine Nathalie et de votre tonton Thierry. Un réseau social constitué de professionnels évoluant dans le même écosystème que vous, ou un réseau social où on parle boulot, où on peut trouver des vrais experts et apprendre des trucs. Jusqu'à il y a un ou deux ans, on va dire, LinkedIn, ça ressemblait à la terre bénite des pros. On pensait même que LinkedIn pouvait nous préserver des dérives, des épanchements personnels de ses membres. Et bien non. Et bien non. LinkedIn est en train de changer. La plateforme s'est transformée en un lieu où chacun y va de son petit mantra ringard, de son anecdote plus ou moins vraie ou de ses conseils flous et vides de sens. Et puis surtout, LinkedIn, c'est devenu le temple du copier-coller un réseau social où on pique le bullshit des autres pour faire le malin à moindre frais. Et au milieu, au milieu de tout ça, au milieu de ce LinkedIn bullshit, il y a un super héros, un conte pourfendeur de la vérité, un vengeur masqué qui remette tout le monde d'accord et en place. C'est le conte CopiePost. Salut Thomas. Salut. Alors. C'est trop là. C'est beaucoup trop par rapport au temps que ça nous prend en vrai. Théma, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est CopiePost pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ? Alors, CopiePost, c'est une page LinkedIn qui répertorie tous les plagiat qu'on peut trouver sur LinkedIn. La mécanique, elle est assez simple. En fait, on nous tag, on a notre logo dans le ciel, tu vois, comme Batman. Comme Batman, c'est ça. On nous tag sur un contenu qui est potentiellement un plagiat. On nous tag, on dit à CopiePost, viens vérifier si vraiment c'est un plagiat ou pas. Et nous, on arrive et on vérifie, on recherche, voir s'il y a de l'antériorité sur des postes similaires, etc. Et si c'est le cas, on avertit évidemment le plagiat que c'est nul ce qu'il fait. Et de notre côté, on répertorie, on fait aussi des postes où on essaie de répertorier visuellement un petit peu tous ces gens qui ont copié. On fait une espèce de trombinoscope. Voilà, donc je n'étais pas tout à fait faux en disant que vous étiez vraiment le pourfendeur de la vérité. Parce que c'est vrai que je regardais un succès fulgurant pour CopiePost. Je suis tombé dessus un peu comme ça par hasard. Plus de 8000 abonnés en quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu expliques ce succès immédiat ? Comment tu expliques qu'autant de gens se sont dit oui, il faut que je tag CopiePost en bas de ce poste. Il faut que la vérité se sache. C'est quoi le déclencheur pour toi ? Alors, il y a sans doute cette notion de vérité où il y a des gens qui construisent du contenu sur LinkedIn, se font un petit peu chier quand même pour créer du contenu, pour investiguer, pour documenter ce qu'ils ont à faire, pour faire leur poste. Et eux, ils en avaient un petit peu marre de se faire plagier et de retrouver leur poste deux, trois, quatre fois au minimum sur les réseaux. Et puis, il y a aussi ce côté, j'en ai marre juste que dans mon feed, je vois tout le temps la même chose en fait. Voilà, c'est un truc qui me fatigue. Donc effectivement, les gens ont adhéré aussi à ça pour ça, je pense. Donc le principe de CopiePost, c'est que je tombe sur un vulgaire copier-coller bien dégueulasse. En gros, j'ai déjà vu ce poste, je le revois ailleurs. Et là, en dessous, en notification, je tag CopiePost. Et là, toi, Thomas, vous êtes une équipe ? Comment ça se passe ? Il y a qui derrière ? On est une équipe de 8000 personnes, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est tous des furieux derrière. En fait, ils sont tous attagués CopiePost. Donc tout le monde veille un petit peu. Après, derrière le compte, on est deux en réalité. Moi et un pote. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Sylvain Tillon. Il n'est pas très connu dans le coin. Non, on connaît Sylvain Tillon, ceux qui nous écoutent sans doute. Et parce qu'il n'y a pas raison que je sois le seul à me faire insulter, en fait. J'ai voulu partager un petit peu le truc. Et ouais, non, mais on est surtout 8000 parce que tout le monde est là. Tout le monde est là pour aussi défendre un petit peu ce... Juste voler, c'est mal, en fait. Donc, eux aussi, argumentent auprès des gens qui se défendent souvent maladroitement, en fait. Des plagières qui se défendent souvent maladroitement. Eux sont là aussi pour insister sur le fait que voler, c'est quand même quelque chose qui n'est pas terrible. Effectivement, c'est pas terrible. Alors, j'imagine que tu dois recevoir un paquet de notifs. Maintenant que tu as 8000 membres qui sont, eux tous, dans cette lutte pour la vérité. En tout cas, pour qu'on arrête, qu'on cesse de se copier-coller. Ça doit popper dans tous les sens, là, sur ton compte ligne. Ouais, ouais, on n'a pas loin d'une centaine de signalements. Ah, le terme est mot, ça fait très préfecture poliste. Donc, on a une centaine de signalements, selon nous, et 2000 selon les participants. Non, on a une centaine de signalements par jour sur CopyPost, quoi. Les gens qui signalent des postes plagiés, quoi. Alors, c'est quoi exactement un poste plagié ? Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus ? Parce que c'est pas juste, je partage le contenu de quelqu'un. Là, on est dans un truc vraiment où j'ai pompé littéralement. Ah bah, le plagiat, c'est reprendre à son compte, en fait, le contenu d'un autre, en fait. L'idée d'un autre, le travail d'un autre, du coup. Ok, donc en gros, c'est quand vraiment je fais un CTRL-C, CTRL-V sur le poste de quelqu'un et je le colle chez moi en disant c'est moi l'auteur, quoi. Exactement. Ok, et comment on fait aujourd'hui ? J'aimerais juste comprendre comment ça se passe quand tu détectes un poste ou quand quelqu'un te le signale et tu disais on prend contact avec le plagiaire, donc la personne qui a plagié. Comment ça se passe exactement ? Tu lui envoies un petit message derrière en lui disant, bon, juste pour info. Non, il y avait cette idée au début de le contacter en direct. Et au final, on avait beaucoup de retours de gens qui disaient, mêle-toi de tes affaires ou oui, oui, je vais le supprimer ou oui, oui, je vais citer la source ou enfin voilà. Et ça se finissait souvent par un doigt d'honneur virtuel en mode, bah non, rien à foutre. Rien à foutre, ouais. Donc du coup, on a pris le parti de, du coup, intervenir. On intervient, on intervient directement. Il y a la brigade d'intervention de copypost qui est là. On intervient directement sur le poste en fait et on commente directement quoi. D'accord, et donc là vous lui dites, c'est un plagiat. Est-ce que vous arrivez à remonter jusqu'à l'auteur original ? Parce qu'il y a parfois des postes, on a l'impression que c'est quasiment des légendes urbaines de LinkedIn. Ils sont là depuis un an, ils se baladent. Vous arrivez à remonter à la source ? Alors on arrive à remonter à la source, souvent sur Facebook d'ailleurs. Mais voilà, soit on retrouve l'auteur original sur LinkedIn. Et ça, c'est pas très compliqué en réalité. Enfin, on arrive à le faire sans trop de difficultés. Soit on retrouve l'auteur sur d'autres réseaux en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, vous faites une recherche dans d'autres réseaux et puis vous trouvez pareil, le même texte qui se balade. Exactement. Donc là, c'est du plagiat cross-plateforme. C'est vraiment l'apogée du plagiat à l'année 2020. Voilà, pour ces gens-là, oui, c'est bien. Alors, il y a une nouvelle tendance. C'est un peu ce qu'on se raconte là, c'est le partage d'expériences plus ou moins vraies, visant souvent à démontrer qu'avec persévérance, tu sais, on peut sortir vainqueur de toutes les situations. Ces fameux longs textes interminables, des postes 100% texte avec une très grosse dose de charité, de drama familial, des reconversions parfois compliquées qui débouchent sur des succès. Et puis, beaucoup de courage en mode, toi aussi, tu peux, si tu y arrives, exactement. Des postes qui commencent par hier, j'ai foiré un rendez-vous. On les a tous vus, ces postes-là. Ou des postes avec 10 euros. Maintenant, tu n'as plus rien. Je suis abonné aussi, par ailleurs, à Nurshi de LinkedIn. Je pense que sur Facebook, un groupe Facebook. Voilà, on les connaît tous, ces postes-là. Et à ton avis, pourquoi aujourd'hui, LinkedIn, c'est devenu la plateforme du Bullshit Pro ? C'est quoi le déclencheur ? Pourquoi les gens nous racontent ces storytelling improbables qui ne font pas beaucoup de sens ? Mais en vrai, juste LinkedIn, c'est un réseau social. Et à partir du moment où sur un réseau social, tu peux montrer à la face du monde que tu as besoin d'amour et besoin de like, il n'y a pas de raison que LinkedIn déroge aux dérives qu'on peut retrouver sur les autres. À partir du moment où ces contenus, on les retrouve. Souvent, ils arrivent de Facebook. Enfin, tu vois, c'est juste qu'on les amène maintenant parce que le réseau, sans doute, se popularise un peu plus. Il y a plus de monde. À partir du moment où on a besoin d'exprimer ce besoin potentiellement de like, forcément, ça arrive aussi sur LinkedIn. Pour moi, ça prend la forme d'anecdotes professionnelles bullshit, mais la source du problème est le même. J'ai d'ailleurs l'impression que LinkedIn s'est fait un peu contaminer par une tendance, tu l'as dit, qui se passe aussi sur d'autres réseaux. Et peut-être aussi celle des influenceurs wannabes. Tu vois, sur Instagram, il y a aussi depuis quelques années. Et là aussi, il y a des pourfondeurs de gens qui traquent le fake, les faux influenceurs, les mecs qui mettent en scène leur vie. Et il y a des jours où LinkedIn, on se croirait un peu sur un Instagram en mode costard-cravate ou en tout cas en mode professionnel. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu vois le parallèle entre les deux ? Ah bah, ouais, ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est... Voilà. Si ton père, il est absent, tu le montres et sur Instagram, et sur LinkedIn quand t'es... C'est le pendant professionnel, quoi. Tu vois, il y a... Non, non, moi, c'est pas... Il y a clairement un parallèle, quoi. Les mêmes dérives, en tout cas. C'est quoi pour toi aujourd'hui, à force d'en avoir vu, des posts plagiats ? Tu sais combien t'en as vu, là, des plagiats ? Combien ont été réportariés sur CopyPost, sur la page CopyPost LinkedIn ? Alors, nous, on n'en a pas répertorié, parce qu'on attend quand même qu'il y ait quand même une masse, tu vois, c'est pas à partir de deux posts que... Enfin, de deux plagiats qu'on va montrer le truc, on attend qu'il y en ait un peu plus. Ouais, tu veux dire que sur un même post, il y a cinq ou six personnes qui aient copié-collé, quoi ? Ah, mais bon, on va même atteindre des 40, 50... Ah, c'est extraordinaire, incroyable, incroyable. Il n'y a pas de limite. Et donc aujourd'hui, c'est quoi l'expression, après avoir lu tous ces contenus, c'est quoi l'expression ou le mot en mode startup nation ou le mot en mode business qui te fait sauter au plafond ? Et dès que tu vois, tu dis, aïe, 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 ça, ça pue, le LinkedIn bullshit. Allez, un ou deux mots comme ça, sortis de ta besace. Oh, putain, tu me prends le cours, là, il est beaucoup trop tôt. Oui, parce qu'il est 9h, hein, pour ceux qui... Il est 9h, mais moi, j'ai plutôt un quai, donc je me suis levé tôt. Alors, attends, un mot... Parce qu'il y a ça, il y a vraiment l'invasion de la startup nation, en tout cas, de tout le vocabulaire qui va avec, où on parle de disruption, etc. Tu les vois, les gros mots arriver. Et en général, moi, dès que je vois un certain nombre de mots-clés popper dans un post, je me dis, OK, non, mais je m'arrête là. Ouais, non, je n'en ai pas là, en stock. Je suis désolé. Pas de souci. Est-ce que tu crois qu'il y a de la place dans LinkedIn pour un discours d'authenticité ? Parce qu'en fait, bien souvent, tous ces posts, ce qu'on retrouve et ce qui fait leur ADN commun, c'est que ça sent le faux, ça sent l'écriture un peu automatique, enfin, le récit bossé, etc. Est-ce que tu as des exemples ? Moi, j'en ai quelques-uns en tête, dont notamment, d'ailleurs, Sylvain Tillon, dont tu parles, qui a vraiment travaillé ça, autour d'une tonalité bien à lui. Est-ce que tu penses que ça, c'est la clé, aujourd'hui, d'une présence LinkedIn réussie ? Oui, je pense que ce qui va faire la force d'une parole sur LinkedIn, c'est l'interprétation que tu fais du sujet que tu traites. On va parler de coronavirus, on va parler de la crise autour du coronavirus. Chacun peut en dire la même chose, en l'occurrence, mais je pense que ce qui intéresse vraiment la communauté, un réseau d'un profil, c'est l'interprétation que tu en fais, en fait, ce que tu en penses, toi, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans ton activité, etc. Est-ce que tu penses que ces logiques de copier-coller, elles ont quelque chose un peu de... J'aime bien la signature, d'ailleurs, qu'il y a sur votre page qui dit, je crois, copier, c'est pas... Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas beau. Voilà, effectivement, c'est assez malin, parce qu'il y a de ça. Mais est-ce que tu sens que ça va, au-delà du temps passé, c'est aussi un élément de rassurance. Je n'arrive pas à trouver ma tonalité, je l'emprunte à d'autres parce qu'elle a été cooptée, on va dire, validée d'ores et déjà. Le poste a marché chez d'autres. Je peux me permettre d'emprunter cette tonalité-là. Je ne sais pas comment, moi, avoir une tonalité sur un réseau social pro. Oui, oui, il y a cette notion de confort. Effectivement, je vois passer un poste qui a généré 10 000 likes, 500 commentaires, etc. Bon, effectivement, il a été labellisé. On peut avoir des likes avec ce truc. Donc, effectivement, c'est confortable de se dire, je vais le reprendre et puis je vais en prendre à mon compte. Parce que j'ai le sentiment que parfois, ce qui est compliqué, ce n'est pas exclusivement de remplir une éditoriale, d'avoir une fréquence de publication soutenue, de forcément avoir des posts qui performent. Mais ce qui peut être compliqué parfois pour un utilisateur qui déboule sur LinkedIn, c'est de trouver sa propre tonalité. Et parfois, c'est plus rassurant de dire, je vais piquer parce que quand je l'ai lu, ça m'a parlé. Donc, si ça me parle, c'est ma tonalité. Est-ce que toi, je ne sais pas, je sais que chez LinkedIn, vous avez vraiment, chez CopyPost, à chaque fois que vous remontez un plagiat, vous avez vraiment une tonalité à vous, toujours un petit mot d'humour, etc. Est-ce que toi, tu as deux, trois tips sur la manière, tu vois, d'aborder son écriture ou comment se comporter sur LinkedIn ? Est-ce qu'on est obligé d'être empoulé quand on écrit ? Encore une fois, je pense qu'il faut donner son interprétation et aller au-delà des conventions, de ce que les gens ont forcément envie d'entendre, etc. Je pense que ce qui intéresse encore une fois l'audience, c'est ce que l'on va penser de l'événement. Après, la tonalité, je pense qu'il faut être vrai, il faut être juste, il faut être authentique. Ça ressemble à un post-LinkedIn. Je suis désolé, mais si on veut, on peut, en tout cas. Non, non, mais c'est... Voilà, le ton qu'on va prendre, bah oui, il y a des styles d'écriture qui marchent mieux que d'autres. Le fait d'être rapide, le fait de faire des messages courts, mais efficaces, quoi, tu vois, de ne pas trop s'étendre. Puis, LinkedIn, on a quand même cette contrainte de 1300 caractères, malgré tout, même si on est loin potentiellement de Twitter, enfin, voilà. Mais malgré tout, il y a quand même cette contrainte de temps de caractère disponible, quoi. Donc, il faut essayer d'être efficace, mais après, dans le ton, effectivement, l'humour marche pas mal, parce que... Je vais te parler de ce qu'on essaie de faire, nous, en tout cas, mais l'humour marche pas mal, je pense aussi, parce que, justement, c'est un réseau social professionnel, que c'est assez polissé et que, finalement, l'humour permet de mettre un peu de divertissement, tu vois, sur ce réseau, quoi. Et d'attirer l'attention aussi au milieu d'un filet. Bah oui, parce que c'est une prise de parole, enfin, c'est une manière de prendre la parole qui n'est pas commune sur ce réseau-là, parce que tout le monde fait gaffe, entre guillemets, à ce qu'il dit sur LinkedIn, parce que t'es pas à l'abri de ton S1 plus 1 voit le truc, t'es pas à l'abri de... Tu cherches un boulot, on va éviter de faire trop de vagues. Je pense aussi a fait, d'une certaine manière, le succès de CopyPost au-delà de la vocation que ça avait, quoi. Ouais. Alors, soyons clairs, il vaut mieux avoir des hésitations et un style pas très sophistiqué plutôt que se faire prendre la main dans le pot de confiture sur CopyPost. Est-ce que t'as eu des retours de gens qui disent mec, c'est vraiment pas cool, retire ton truc, là, t'es en train de me pourrir ma carrière ou j'es en train de me faire défoncer, les gens se désabonnent de mon compte. Est-ce que t'as eu des retours de ce type ? Aucun retour de ce type. On a eu des retours bien plus what the fuck. Moi, j'ai eu des menaces. Wow. J'ai eu des courriers même. Des courriers genre officiels. Oui, voilà. Des vrais courriers comme on faisait avant. Avec du papier et tout. OK. Donc, j'ai eu ce genre de choses. Enfin, ça va loin. Ce qui est terrible, c'est que dans les gens qui se font prendre justement à plagier, au milieu, t'as des pseudos gourous LinkedIn, t'as des gens dont le métier, dans ce qu'ils racontent, c'est de dire moi, je peux vous aider à développer votre présence sur LinkedIn. On en voit beaucoup. Alors, on en voit beaucoup et donc, du coup, qu'ils plagient. Donc, a priori, du coup, ce qu'ils vendent, c'est un clavier à deux touches où il y aurait, enfin, trois, un contrôle, un C, un V. A priori, ça doit être ça, la loi du succès. Attention, les courriers vont tomber. Après, s'ils se reconnaissent, du coup, ça ne me dérange pas. Mais on a même des gens qui, maintenant, plagient et mettent en source, parce qu'ils ont à moitié compris la leçon, ils mettent en source copy post, du coup. Pour se faire, donc, en fait, vous donnez un levier de visibilité additionnelle. On devient un levier, effectivement, mais surtout, c'est d'une... Ça devient très cynique, tout ça. Mais bon, ça, ça arrive maintenant. C'est-à-dire, les gens, c'est leur veille de plagiat, en fait, du coup, copy post, tu vois. Ah, c'est-à-dire qu'ils vont là-bas pour yocher les posts qui sont cools à piquer. Exactement. Ah là là, c'est terrible. Alors, on parle de copy post et vous êtes, évidemment, alors là, vous êtes en train de prendre le lead sur ce sujet du LinkedIn bullshit. En tout cas, vous êtes très visibles. Il y en a d'autres. Je parlais d'un groupe Facebook, il y en a plusieurs, mais un groupe Facebook que j'aime suivre qui s'appelle Nurshi de LinkedIn ou qui, pareil, remonte comme ça du LinkedIn bullshit. Et puis, je suis tombé sur un truc, je ne sais pas que tu le connais, c'est un générateur de texte LinkedIn. C'est Fier Panda qui a fait ça. Ils en ont fait pas mal. Donc, on vous met le lien en note de cet épisode. Je te donne un exemple de ce que ça donne. J'ai fait un petit test ce matin. Hier, j'ai disrupté l'esprit de mon CTO en lui proposant de me remplacer les congés par du team learning en mode World Café. Ne cessez jamais d'être l'étincelle de l'innovation dans votre boîte. Hashtag, tout est possible. Ça ferait un beau texte de statut LinkedIn. C'est un beau post LinkedIn, mais ça manque de miel un peu, je trouve. Il faudrait en rajouter encore plus. Ça manque de cancer, de trucs un peu dards. Un storytelling très moche ce matin en me levant et en me regardant dans la classe. Je vois, je vois. Donc, ce générateur, tu le connaissais ? Oui, bien sûr. À ton avis, est-ce que le story telling ? Parce que justement, là, on est sur un format très bref. Et puis toi, tu parles de miel, de rajouter. Tu crois que le storytelling, c'est vraiment la clé pour un post qui marche ? Pourquoi les gens passent leur temps à essayer de réécrire en racontant une histoire dans LinkedIn ? Est-ce que c'est ça la clé du succès d'un post ? De raconter une histoire ? Oui, de le storytelling, vraiment pousser la narration. Oui, alors c'est une des clés, c'est une des manières d'écrire qui va fonctionner. Mais après, il y a plein d'autres choses. Il y a polarisé, il y a le fait de, sur un sujet... Aller chercher le clivage. Oui, aller chercher le clivage pour qu'il y ait des gens contre, des gens pour, que ça se batte un peu parce que les commentaires vont faire que le post va remonter, etc. Donc, des mécaniques, il y en a plein. Le storytelling, le storytelling en fait partie, mais ce n'est pas le seul. Oui. Alors, parallèlement à CopyPost, tu es aussi le CEO d'une boîte qui s'appelle Linkalize. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est Linkalize ? Parce qu'évidemment, il est question de LinkedIn là aussi. Oui, il est question de LinkedIn, même si CopyPost n'a pas de vocation commerciale. Tu vois, c'est un truc qui est né d'une blague qui se continue un peu de cette manière-là. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas de lien direct entre CopyPost et Linkalize. Linkalize, c'est effectivement encore du LinkedIn et nous, on a créé un outil qui permet d'analyser l'influence sur des profils LinkedIn. C'est-à-dire que tu vas mettre ton profil, ton petit URL de profil et puis on va te dire quel niveau d'influence tu as, quel engagement tu arrives à faire, combien vaudrait un de tes posts potentiellement, etc. Et nous, ça nous permet ensuite de nous placer auprès d'agences supernatives, par exemple, pour déterminer quels sont les influenceurs les plus efficaces sur un sujet, en fait. Linkalize, du coup, ça permet de connaître la valeur de son post LinkedIn, c'est ce que tu disais. Comment est-ce que vous faites pour calculer une valeur sonnante et trébuchante pour un post ? Comment ça marche ? C'est quoi la mécanique derrière ou s'il y a une recette magique parce que ça m'intrigue ? Alors non, il n'y a pas de recette magique. Nous, on est tout simplement en partie des gens qu'on estimait être les plus efficaces on va dire sur LinkedIn. On a décortiqué un petit peu leur profil, leur engagement, la taille de leur communauté, etc. Et puis, en partant du postulat que ça serait le meilleur, l'objectif à atteindre, on va dire. On a essayé de donner une valeur à ce poste-là en contactant des marques en disant quel prix vous seriez prêt à mettre pour un poste de cette personne-là, connaissant l'engagement que ça peut générer, etc. Et puis ensuite, en partant, en se disant que ça, c'est la valeur étalon, et bien ensuite, il suffit d'attribuer des variables en fait, de faire des calculs avec toutes ces variables-là. Je déconne en disant que vous avez fixé un prix de marché en fait. C'est à peu près ça. J'ai regardé ce matin Thomas Ponce, un poste, c'est 800 balles, je crois. Ouais, ouais. À la louche. Ou un podcast, on dit un poste, mais ça peut être un podcast. Ça marche 800 balles. Je ne les ai pas sur moi. Non, non, mais il n'y a pas de suite, je vais partir avec la console ou un micro, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça m'intrigue vraiment ce système de Liquidize. Donc, je vois bien comment ça marche. C'est vachement intéressant effectivement de déterminer à titre perso ton périmètre d'influence. Puis, je vois aussi effectivement comment cet outil mis à profit d'une marque ou d'une agence, ça peut être un outil lui permettant d'envisager des stratégies d'influence marketing justement sur ce sujet d'influenceurs LinkedIn. J'ai toujours eu une zone de flou là-dessus. C'est quoi un influenceur LinkedIn ? Autant je vois sur Instagram, est-ce que tu as des exemples de partenariats de marques ? Des choses qui sont faites. Je t'entends de la question, c'est quoi un influenceur sur Instagram ? C'est celui qui va poster mon produit concrètement. Et l'objectif, c'est qu'il soit vu par sa communauté. Exactement. Avec l'espoir que sa communauté soit qualifiée pour... Tout à fait. Sur LinkedIn, c'est pareil, sauf qu'on va traiter les sujets B2B. Voilà. Donc, la différence qu'on va avoir réellement entre un influenceur Instagram et un influenceur LinkedIn, déjà, ça va être la taille de la communauté. On ne va pas parler, on va plutôt parler de nano-influence ou de micro-influence parce que les communautés sont moins importantes. Et puis, on traite effectivement des sujets B2B. Voilà. Et puis, autre... Et du coup, c'est une pratique aujourd'hui qui est... Tu penses qu'il y en a à quel stade de développement ? Parce qu'autant l'influence marketing en B2C, ça y est, on a passé le cap, je dirais, des expérimentations pour arriver sur des... C'est mûr, là. C'est très mûr. J'ai le sentiment que sur l'influence LinkedIn en B2B, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis, on va dire, depuis un an à peu près. On en est à quel stade de maturité du marché ? Ça avance. On n'est clairement pas sur les niveaux des autres réseaux sociaux. Mais ça avance. Il y a de plus en plus de contrats qui se font. Nous, on a de plus en plus de demandes de gens qui cherchent à faire émerger, à définir quels sont les influenceurs pour leur marché. En tout cas, par le nombre, l'accélération des demandes, nous, qu'on a, on peut clairement établir que, effectivement, c'est quelque chose qui est en train d'éclater. Voilà. OK. OK. Alors, pour revenir à CopyPost, tu as précisé, attention, CopyPost, moi, je n'ai pas pu m'empêcher parce qu'évidemment, ici, tu sais, on passe notre temps à décortiquer des stratégies sociales modèles, à me dire, mais c'est un coup de génie, ça, parce que c'est le cheval de troie idéal pour parler de LinkedIn avec un prisme. Et puis, peut-être, est-ce que ça vous permet aujourd'hui, CopyPost, de rendre un petit peu plus visible Linkalyze ou alors vraiment aujourd'hui, les deux n'ont vraiment aucun lien. Non, parce que, premièrement, le fait, moi, je ne m'associe pas, enfin, je n'associe pas ma personne directement à CopyPost, quoi. On a longtemps, d'ailleurs, hésité à dire si c'était moi, nous ou pas, quoi. C'est un post de Sylvain, moi, qui m'a mis sur la piste. Avant, je ne savais pas qui se cachait derrière ce truc. Mais voilà, donc, initialement, on s'est même posé la question, on ne pousse pas nos profils, nos personnes, en fait, derrière CopyPost. Du coup, le lien, il n'est quand même pas direct entre le CopyPost et nos activités, outre ce week-end où, effectivement, on a lancé un product hunt sur un outil qui s'appelle Trending qu'on a créé et qui, là, c'est un outil qui nous sert directement, en fait, à détecter des plagiats. Explique-moi cet outil Trending. Donc, il est accessible depuis le site, je vous mettrai, évidemment, en note de cet épisode, le lien vers Linkalize et du coup, vous avez un accès directement à cet outil qui est un outil proposé par Linkalize qui s'appelle Trending. Explique-nous ce que c'est. Alors, Trending, c'est une extension Chrome et, en fait, c'est un outil qui va te permettre de faire du social listening sur LinkedIn. Et pour ça, en fait, tu vas mettre des termes de recherche, des mots-clés. Donc, tu vas mettre Supernative, par exemple, pour savoir quand est-ce qu'on parle de toi sans te taguer parce que, parfois, on ne tague pas forcément quand on parle de toi. Et quand on va mentionner en fait Supernative dans LinkedIn, tu vas recevoir un mail d'alerte en te disant vous avez été mentionné X fois, etc. Et ça, ça marche avec, donc ça marche pour les marques comme toi, si tu veux surveiller un petit peu la présence de ta marque sur le réseau. Ça peut servir pour de la vente aussi. Tu parles réseaux sociaux, agences de social médias, voilà, c'est des termes que tu cherches, tu vas être alerté quand tu vas avoir ces termes-là pour te positionner en fait le plus rapidement possible. Ou ça va être, voilà, en l'occurrence, là pour CopyPost, nous, on ne s'embête pas, on met la première phrase du post à haut potentiel de plagiat, c'est-à-dire le post dont on a parlé un peu mielleux, mais qui a fait déjà 10 000 likes. Oui, celui où il y a une histoire de je me rase dans le miroir, le concert de mon enfant et mon... Je reviendrai là-dessus après. Et donc, du coup, CopyPost va t'alerter quand il y aura une récurrence de ce genre de post, de ce post même là précis. Donc nous, ça nous sert directement. On a lancé un Product Hunt pour lancer ce truc-là aux Etats-Unis avec aussi l'idée de pouvoir faire un CopyPost version America. Et donc, du coup, on a sollicité effectivement une communauté en leur disant bon voilà, le but, c'est quand même pas de vous vendre notre camelot, mais il se trouve que là, on fait un Product Hunt, si vous passez par hasard, vous ne faites rien dimanche, mettez un petit peu de vote. Au passage, l'outil a l'air génial. Alors nous, on a des outils de social media management qui nous permettent de faire un certain nombre d'écoutes, etc. Mais je trouve qu'en spécifique, c'est super intéressant de pouvoir faire de l'écoute spécifiquement sur LinkedIn et puis peut-être d'aller creuser sur des keywords. Je vois bien rapporté à nous Supernatifs. Effectivement, il y a pas mal de gens qui parlent du podcast Le Super Deli et qui ne taguent pas forcément Supernatifs parce qu'ils n'ont pas forcément tout de suite fait le lien. Donc là, ça serait très intéressant d'aller engager la conversation avec ces gens. Allez jeter un coup d'œil à Trending, ça vaut le détour. Et puis alors, tu parlais de copypost aux Etats-Unis. C'était ma grosse question. Récemment, là vous êtes passé dans Forbes, carrément quoi. Forbes, il y a eu un article sur copypost dans Forbes. Déjà, est-ce que ça, c'est la consécration quand on est un peu le copycomics de LinkedIn ? Ouais, est-ce que du coup Forbes, c'est le... Ouais, je ne me suis pas posé la question. Non, non, mais c'est marrant. Enfin, je veux dire, c'est marrant. Alors, même initialement, ce n'était pas un article qui était prévu pour Forbes. C'est juste que la personne qui l'a écrit a envoyé à Forbes et voilà, elle a publié. Mais voilà, on n'a pas été appelé par le rédac chef de Forbes pour nous dire il faut qu'on écrive sur vous. C'est vraiment bien. Parce qu'après moi, j'imagine la suite. Là, tu fais du merch, tu sais, un copypost. Ouais, on va faire des t-shirts. Il faut y aller les gars. Vous avez un filon. Et tu parlais de copypost aux US parce que pour l'instant, copypost, c'est très franco-français. J'imagine que ce LinkedIn bullshit, il est identique dans tous les pays du monde qui est la même chose. Ouais, et puis souvent, en plus, les posts LinkedIn bullshit, comme tu dis, viennent de là-bas en fait. Ce sont des traductions. C'est souvent des traductions. Aïe, aïe, aïe. Terrible, terrible. Donc finalement, ce serait un petit retour aux sources. Voilà, donc le mec qui a raté son bus le matin pour son entretien, en fait, il était américain. Il n'était pas du tout français. Souvent, c'est des bus américains. Voilà, ils enlèvent. Voilà les amis, j'avais vraiment envie qu'on parle de copypost ce matin. Un projet piloté par Thomas Ponce et l'équipe de Linkalyze qui se cachent derrière. Je trouve ce projet génial pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est une pépite d'une, vous allez vous marrer. De deux, vous allez peut-être tomber un peu de votre chaise en voyant les profils qui sont ramenés par copypost. Et puis, soyez contributeurs. Ah bah oui, dénoncer. N'hésitez pas. Nous, c'est la délation, la délation. C'est un peu suisse comme concept tout ça. Désolé pour nos amis suisses. On a eu, je pense que c'est le retour numéro un. C'est le point Godwin qui vous tombe dessus. Ce qui est quand même hyper malhonnête parce que c'est très antisémite. Ça voudrait dire que tous les juifs étaient voleurs en fait. Tu vois ? Donc toi, t'arrives à dormir. On rassure tout le monde. Toi, tu dors bien la nuit. Tu te sens pas dégoûtant, dégueulasse de faire ça. Non, franchement, ce serait à refaire et je le referais. Merci Thomas. Un grand merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Toi, à titre personnel. copie poste sur LinkedIn. Alors, à la salle polyvalente. Tous les samedis. Voilà. Pour les goutteilles. Où est-ce qu'on peut me retrouver ? Sur les réseaux, tu vois, si on veut rentrer en contact avec toi. Sur LinkedIn, je crois que c'est la meilleure porte d'entrée vers moi-même. Ok, super. Un grand merci Thomas. Merci d'avoir passé du temps avec nous ce matin dans le super délit. Et pour vous qui nous écoutez, vous écoutez cet épisode sur une plateforme de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, peu importe. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça nous ferait très plaisir. Le forceur. Ah bah, il faut un petit peu. Il faut, il faut. Tu vois, on le met tout à la fin de l'épisode. On n'est pas salauds. Et puis, s'il vous plaît, partagez cet épisode avec des potes, avec une pote, avec un pote. Peut-être que ça lui plaira. Copie pote. Elle est très bonne. On la dépose. Merci à vous tous. On vous souhaite une très, très belle journée. Salut. Ciao. 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 Ciao.